Musique Donc on va tout de suite commencer par le VT30 qui a un ampli entièrement à modélisation mais par contre équipé d'une lampe de pré-ampli 2AX7 donc qui va vraiment nous réchauffer le grain comparé à ses concurrents qui n'ont pas cette lampe-là en pré-ampli je trouve que c'est un ampli avec lequel on peut arriver à un grain très chaleureux vraiment très proche d'un vrai ampli à lampe donc grâce au master qui sollicite plus ou moins selon les besoins la lampe que l'on voit d'ailleurs ici que je ne peux pas vous montrer mais qui est là donc sinon un ampli très simple d'utilisation une égalisation habituelle, aiguë, médium, basse une banque de données pour sauvegarder tout un tas de sons jusqu'à 8 sons dont je vous ferai la démo après je vais sauvegarder quelques sons pour vous 22 amplis que je peux modéliser que je peux recréer dans le VT30 de tous les styles et également quelques effets embarqués comme de la compression, du chorus, de l'écho un petit peu de tout quoi donc voilà, je vais commencer tout de suite avec un son clean voilà, qui est là là j'ai réglé vraiment ça sur un ampli type blackface assez clean avec un petit peu de compression un tout petit peu, un petit peu de chorus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti très joli son un peu jazzy, un peu bluesy, tout ce qu'on veut donc voilà pour les types de sons clairs très réalistes, assez qui réagissent très très bien des sons qui réagissent très très bien à la dynamique notamment grâce à la lampe selon ma manière d'attaquer les cordes voilà, donc je vais poursuivre sur un type de son toujours type blackface 4-10 pour cette simulation là donc ici avec un type de son vraiment, on va dire, Texas blues donc voilà, je me mets en simple bobinage allez, vous allez voir ce que ça donne aare mais après c'est parti Donc voilà, pareil, très réaliste, ça réagit super bien aux attaques. Donc une fois de plus, c'est ça qui est vraiment intéressant, selon ma manière de... Voilà, il y a un beau sustain, voilà, donc très intéressant, donc je vais poursuivre avec un son type AC-30, voilà, comme on est chez Vox, où là, pareil, on retrouve, j'ai réglé légèrement, j'ai mis un tout petit peu d'écho, type écho à bande, allez, on retrouve le grain, pareil, un peu vintage, avec ce type de son très Vox, légèrement acidulé, dans le bon sens du terme. Voilà, donc pareil, ça réagit vraiment hyper bien à la dynamique, c'est quand même vachement intéressant. Et pour terminer, j'ai réglé un son type, là pour le coup, type moderne, on va dire High Gain US, voilà, pour vous montrer qu'on peut aussi tout à fait, là c'était vraiment pour le côté un peu vintage, entre guillemets, de la chose, pour vous montrer qu'on peut aussi avoir, obtenir des overdrives et des saturations quand même assez costauds. Donc je vais vous montrer ça, voilà, ça donne ça. Je vais vous montrer ça. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, pour les sons plutôt modernes, un ampli super polyvalent, vraiment intéressant, facile d'utilisation, qui se décline aussi bien sûr en plusieurs puissances, là on a le 30 watts, mais aussi on les a en plus petits, 15 watts, et ça va jusqu'à 100 watts.